Bonjour c'était Dichiro, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui nous allons commencer par débloquer les défis. Alors, les défis, comment on les débloque ? Bah c'est très simple, il faut faire la mission principale, la boîte à mystère, une fois que celle-ci est faite, on débloque les défis sur la map. C'est le même principe que pour chaque activité annexe, pour chaque activité annexe de Spider-Man, en fait, on fait une mission principale, on débloque. Une fois qu'on a fini la mission principale, c'est débloqué et après on a tous les points d'intérêt sur la map. Sauf pour les défis, puisqu'on ne débloque pas la totalité des défis en une seule fois, il faut tuer un certain boss, qui est tué, enfin tué, et battu, on débloque le reste des activités défis, et cela à deux reprises. Trouver des points de défi, Allez, nous sommes partis pour le premier défi, défi des bombes. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district, et elles sont sur le point d'exploser, je dois faire vite. Les bombes ne vont pas se désamorcer toutes seules. L'objectif ici c'est de désamorcer les bombes avec L1 et A1, et ensuite de faire A1 pour les en étouffler dans des toiles. Ok, celle-là, c'est bon. Allez, la suivante. Encore une, dépêche-toi ! Allez, la dernière. Pas très loin, juste accepté. Si je tombe dans l'eau ça va pas le faire. Je tombe dans l'eau. Dix secondes, deux secondes, n'importe quoi. Ah c'est bon. Allez, R1, R1, il est où là ? 5, 4, je retombe dans l'eau. 3, 2, off. Juste. J'aurais pu faire mieux. Bon travail pour les bombes, mais tu insistes trop sur ton lancé, ça affecte ta précision. C'est quoi votre espèce de jeu pervers ? Les jeux je laisse ça aux enfants, je suis un professionnel, et on me paie en tant que tel. Je pense que votre client jaspie son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent, et j'ai beaucoup appris en t'observant. MJ, tu as trouvé quelque chose sur Isaac Delany ? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel Delany ? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Allez, on va à la fête d'Halloween. On va retrouver d'autres Spidey. Maintenant on a les points d'intérêt qui sont affichés sur la carte. Voilà donc, on va travailler peut-être. Non ça sait rien. File une Une fête d'Halloween. Elle n'a pas besoin de le changer. Des laniers déguisés en l'homme le plus grand, Rizot. On va découvrir lequel. Oh, il y a un petit copain là. Eh, ça va toi ? Moi, je m'appelle Spidey et toi ? Tout le monde porte un costume, mes congénères. Voilà quelqu'un qui a pris son costume au cercle. Au revoir, Rizot. Le docteur Delany est là, quelque part. Je dois le retrouver avant lui. Eh, regarde ça ! C'est le Spidey en fumeau ! Le Spidey en main est dans Moose. Oh, Spidey en main, mon ennemi, j'aurai eu un petit copain. Tu ne m'auras pas cette fois ! Oh non, de la fumée ! C'est mon seul point faible avec les petits couteaux. Ta fin est proche, Spider-Man ! Le tube peut m'échapper ! C'est quoi ton problème ? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Delany. Il est là, quelque part, à cette soirée. T'es qui, toi ? Votre gentil voisin, Spider-Man. Ah, petit comique. Manchez ! Manchez ! Dans le miroir, on peut voir la réflexion de Spider-Man, c'est vraiment stylé. T'es mignon ! Je vais vous entendre crier ! Je cherche Isaac Delany. Je crois qu'il est sur la piste de danse. Lui, là. Le lézard avec la blouse blanche. Manchez ! Mais c'est Spider-Manus ! Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés, va falloir m'affronter. Plus tard, peut-être. Alors, Spider-Moviette, on a peur de ma grosse corne ! Mais qui ? Mais... Mais non ! Mais ça va, oui ! Hé ! Il sort 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 ! Un minera clé, Spider-Man ! Seul. Ouais ! Oh ! Ah la vache ! Qu'est-ce qui m'a fait vous tous les tels ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une blague, non ? C'est des faux-flingues. Oh, va t'asseoir ! Relâche-le ! Baissez-vous ! Oh mon dieu ! Ne le sais pas ! Tout le monde va bien ? Ouais. Parfait. Eh ben... Joyeux Halloween ! Un éclairage d'ambiance ? Un éclairage d'am加入 avec les maisons. Détamant pressé. Où est-ce qu'ils ont emmené Delany ? C'est le docteur Delany. Est-ce que tu m'as emmené ? Qui êtes-vous ? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire de ce corps. Comment le savez-vous ? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. C'est terminé, Lee. Bon, on dirait plutôt que ça commence. Son. Non. Docteur Morgane Michaels. Merci. Non ! Non. 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 C'est parti ! Le compte est bon. Je dois trouver Lee. Il y a de sacrés pouvoirs parce que là ils n'ont plus de toute personne. Non pas encore lui ! Allez, il y avait une océros. Il va nous charger. Ah ! Stun ! Wouah ! Il est costumé. Il fait mal en plus. Allez, lâchement ! Ok, c'est un mauvais moment à passer ! Triangle. Il va me servir encore à Fisk. Parce que Fisk au début, la troupe est en mission. Il faut les mobiliser, faire triangle. Tu veux pas lâcher toi là ? Oh ! Si ça peut vous consoler, ça m'a pas fait plaisir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yori, j'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Lee. Bien reçu. Je dirais que c'est le chercheur à la tête du projet Souto du Diable. Vous l'avez trouvé ? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Mais il refuse de m'en dire plus. Je croyais que vous bossiez ensemble. Moi aussi. Ok, j'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. Hé, t'as trouvé le docteur Delany à la fête ? Ouais, mais Lee aussi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Lee l'a corrompu. Il a poussé à se suicider. C'est horrible. Il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels ? Qui c'est ? Je sais pas exactement. Mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé ? Oui, écoute-la. Il y a quelques années, Osborne a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans en informer les autorités. Un laboratoire secret ? Pour le souffle du diable ? Si c'est aussi dangereux qu'on le pense, ce serait logique. Et où est ce labo ? C'est pas précisé. Osborne a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborne à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborne. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pirate. Pirate. Par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Je ne peux pas rentrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de deux. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Les capes du réseau, il me suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Et voilà, un module de sécurité. Apparemment, il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe ? Équipe de sécurité, répondez. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien su. Gardez un oeil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... À toutes les équipes de Sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien su. On poursuit l'inspection à l'extérieur. Voilà le deuxième module. Quoi ? À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Déclenchement du protocole Delta. Sérieux ? Tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle ? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. Ok, plus que deux modules. À toutes les équipes de Sable, attention. Présence potentielle d'un intrus sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Bien reçu, centrale. Te voilà. Saloperie ! Il y a encore un sous-système qui nous a lâchés. Il me faut une équipe pour balayer le 85ème étage extérieur. Bien reçu, centrale. L'oiseau arrive. Je dois y aller. Salut, MJ. Je suis au milieu d'un truc, là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Standish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors, il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. Voilà le dernier. Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage ? Pas encore. Monsieur Usborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Non ? Il n'y a que des araignées comme moi. Attendez. Je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk ? Quel statut de Nio ? De quoi est-ce que vous parlez ? La statue de Nio de la salle d'enchaire. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MG a trouvé. Qui a le fichier ? C'est nous, Norman. Mais ça nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégal, certes, mais moralement acceptable. Espèce de sale ordure ! Vous bluffez ! Norman, on sait que vous avez construit un labo secret pour le souffle du diable avec Fisk. Mais on ne sait pas encore où il est, ni ce que Michaels a à voir là-dedans. Pourvu que votre ordinateur nous en apprenne plus. Au loin, nous pouvons voir la tour Avenger. J'irai la prochaine fois parce qu'il y a un trophée à récupérer. GR27 Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Mais l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mais qu'au vissé dose ? Huntington ? C'est pas croyable. C'est flippant. Waouh ! Le GR27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies, mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Lee. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Alors Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le Docteur Michaels. Sam n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Stendish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre là. Le joindre ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes t'y prendre ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de sable ? Ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. On dirait que Docteur a appelé. Peter, j'ai eu une révélation. Tout repose sur l'esprit. Moi, par exemple, un esprit au potentiel illimité enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. Tirer parti de notre esprit. Où est-ce que tu te caches, M.G.? Oh non. Le contacter ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes le contacter ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Stendish est quelque part par là. Il faut que je passe ce garde. On va voir s'il est l'heure que m'a donné Peter fonctionne. Ce trou dans la barrière est tentant, mais il faut d'abord que j'éloigne le garde. M.G. se retrouve toujours dans des situations un peu désastreuses. C'est vraiment une journaliste qui n'a peur de rien. Bon, du coup, il faut faire une diversion pour pouvoir rentrer. Bon, ça c'est simple. Qui a eu la bonne idée de mettre un circuit électronique ici ? C'était quoi, ça ? Je dois filer. Maintenant. Je vais voir comment va notre invité. Où je pars. Ok. Notre invité ? Ça doit être Stendish. Il est là quelque part. J'imagine des choses. Qu'est-ce qu'il… C'est quoi ? Les démons suppriment tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. Stendish court un grave danger. C'est bon. On se dépêche. Stendish, j'en étais sûre. Il faut que j'accède à cette tente. Stendish est en sécurité, madame. Verrouillez aussi les communications. Je ne veux pas que la presse apprenne pour Michaels ou le souffle du diable. À vos ordres. Elle est tendue. Stendish doit savoir quelque chose sur le docteur Michaels. Ah, le générateur a grillé. Ça ne va pas l'occuper longtemps. On en est où ? Le convoi est bientôt prêt. Deux places sont en train de nous. Tu me caches derrière. Mais non, mais tu me dis derrière. Non, ce n'est pas derrière qu'il faut se cacher. C'est sur le côté. Ce camion n'a rien à faire là. Il devrait être parti depuis une demi-heure. Vas-y, on y va. Je continue à courir le secteur. Hop, hop, hop. C'est bon. Bon, une fois qu'on se met sur le côté du camion, ça passe mieux, c'est plus facile. Bravo et Charlie sont en place pour le transfert du docteur Michaels, madame. Ajoutez deux unités. Il porte le seul échantillon du souffle du diable. Je ne veux pas risquer une pandémie. Non ! Merci. On va essayer de faire une diversion derrière lui. Ok. Ok. On va faire les petites diversions derrière lui. Là, j'espère que ça devrait suffire. Allez, c'est bon, on est passé. Ça a l'air important. Des planques. Si le docteur Michaels se trouve dans l'une d'elles, Stendish sait peut-être laquelle. Je continue. C'est la tente de Stendish. C'est dingue que Michaels se tombe avec le souffle du diable. Osborne refuse de le confier à quelqu'un d'autre. J'espère que son égo lui pètera pas à la tronche. Encore ! C'est quoi cet éclairage ? Bouge-toi ! C'était chaud. Allez, allez ! Allez ! – Charles Standish ? – Oh non ! Charles ! Où est le docteur Morgan Michaels ? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça ? Non. S'il veut me tuer, dites-lui, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour… Pourquoi Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale ? C'était… Qu'est-ce que… Charles ! Oh ! Ça va pas ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé Charlie. Ok, faut y aller. Attends ! Il a une info ! Ouais. C'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. MJ est pas contente. Ah Peter t'a merdé là. Parce que là, MJ elle est vraiment pas contente. Je pense qu'elle va t'embête mais plein la gueule. Et au fait, une dernière chose. Désolé Charlie. T'as ça ma mec, tu piétines mon travail d'approche et tout ce que tu trouves à dire c'est « désolé Charlie ». Tu transformes tout en blague, c'est ça ? Quoi ? MJ, non mais j'ai foiré ! C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère ? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je... je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci MJ ! Oh fais pas ça MJ ! C'est trop dangereux MJ ! J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés ! Tu sais quoi ? On peut changer de sujet là maintenant, s'il te plaît ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le Dr Michaels ? Bien. Michael se trouve quelque part dans le Bowery, sable le transfert ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre ? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule ? Il a... non, rien de spécial. Écoute Parker, faut que je te laisse, j'ai un bouclage. Parker, ça, ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker, bien joué monsieur le super-héros. La vache, je suis sur les nerfs. Je vais pas trouiller un peu, ça va me détendre. MJ, ton amie, plein la gueule. T'as merdé ? C'est comme ça. C'est les femmes. Les femmes quand elles sont pas contentes, elles tombaient toujours, mais plein la gueule. Bien évidemment, c'est une blague parce que ma femme est extraordinaire, même s'il y a des choses qui vont pas aller toujours souriante et aimante. Et je la remercie. Après cette dispute entre Peter et MJ, j'ai hâte de connaître la suite, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cet amour fou. Si toi aussi, tu veux connaître la suite, écoute, abonne-toi et enjoy.